Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation, je reçois aujourd'hui l'auteur Vincent Blenet pour nous parler de son livre Morsure d'Amour. Bonjour Vincent, vous avez écrit ce livre paru aux éditions La Compagnie littéraire durant l'entre-deux-confinement. Ce livre est une sorte de biographie, pourtant vous faites la distinction entre l'écrivain et un personnage, l'archimanderie ténébreux. Qui est ce personnage Vincent ? On dira bien toujours l'avatar, mais c'est surtout la distinction, pour ne pas toujours me prendre au sérieux. Il y a à la fois mes émotions personnelles et en même temps j'essaie de chercher un personnage assez introspectif et fantastique pour décrire avec beaucoup de métaphores les thèmes dans lesquels je peux cibler mes attaques, ce que j'appelle mes attaques, c'est-à-dire mes remontrances, mes dénonciations, mes trucs comme ça. Donc évidemment à la base, le nom vient d'un des amis prêtres qui est mort, évidemment. Mais non, putain des deuils, j'en accumule. Donc évidemment, archimanderie, je ne savais pas ce que ça voulait dire et en fait on m'a dit « Ouais, mais parce que t'es toujours habillé en noir, avec une grosse croix que j'avais, avec des bagues et tout, ça fait très cardinal orthodoxe. » Et là j'ai su qu'en fait c'est un grade élogeux chez les cardinal orthodoxes. Bon évidemment, ça n'empêche pas que dans la rue, des fois il y a des gens qui me disent « Salam ». Est-ce qu'on peut parler d'une autobiographie pour ce livre ? Alors cet ouvrage, il a été fait, oui, dans un côté très excessif, dans les chaos des confinements et tout, vu que moi c'est des choses qui sont, on va dire, ça a généré aussi pas mal de réflexions un peu, j'ai commencé à étoffer, mais c'est après qui ont servi dans l'enfermement. Ce livre a été fait dans les excès, évidemment, entre le côté fermé et la déviance sanitaire et la dégénération, on va dire, de l'excès, pas du rationnel. Évidemment, dans mon centre-ville, je voyais tous ces gamins dans tous les sens qui se shootaient avec des ballons, des machins, des trucs d'hélium et tout ça. Et puis, bref, plus vous ajoutez à ça la déshumanisation et l'exclusion des joies et des droits humains, ça a fait que j'ai fait ce bouquin en mode épouvante fantastique, à la fois introspective, mystique et poétique, mais ça a été aussi en même temps un retranscrit de ce qu'on peut être quand on est vraiment un écorché vif. Vous avez l'habitude de faire d'habiles jeux de mots pour vos titres. Quelle est la signification derrière Morsure d'amour ? Alors Morsure d'amour, d'abord, il y avait Je suis morsure par amour par rapport à le précédent livre que je faisais où j'étais dans un bar où il y a eu beaucoup de gens qui m'ont détruit, qui m'ont écrasé jusqu'à encore récemment. Et j'étais très épris par une personne. Évidemment, quand elle a su que je l'aimais, elle a trouvé que c'était grotesque qu'un sale gros puisse être amoureux d'une belle fille qui ne se réserve qu'à des analphabètes dont ils ont oublié le cerveau. En avant-propos, vous écrivez La dépression est une amante insatiable, la vengeance est une maîtresse viscérale, la folie est une concubine coriace. Cette phrase fait écho à votre expérience personnelle. Mais qu'est-ce que ça signifie ? La dépression, c'est quelque chose qui vous accompagne tout le temps. La folie, à force, oui, la folie, je l'ai touchée plusieurs fois et je la ressens quelque part. Il y a des peurs, des angoisses. La folie, d'ailleurs, morsure d'amour aussi, c'était aussi parce que c'est la morsure de l'amour aussi. À la fois, on est morsure par amour, mais en même temps, on est mordu par amour. Et quelque part aussi, ça faisait référence à toutes ces scarifications que j'ai faites comme en forme de tatouage, mais qui sont quelque part des scarifications que j'avais faites parce que j'étais amoureux de certaines personnes qui m'ont détruit. Je n'ai jamais été aimé dans ma vie et je n'ai jamais connu quoi que ce soit dans ma vie et j'ai 40 ans. Donc, évidemment, je connais les choses underground, mais je ne connais pas les choses basiques comme savoir parler, savoir draguer. Évidemment, l'incompréhension de la modernité du monde et morsure d'amour. Et puis morsure aussi par l'amour patriotique du zozo chat-perché. Vous parlez dans ce livre de la déshumanisation et de l'exclusion que l'on subit en raison d'une quelconque différence. C'est quelque chose que vous avez expérimenté personnellement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Vincent ? La déshumanisation, déjà, évidemment, c'est quelque chose que vous ressentez quand vous êtes hors d'atteinte de tout ce qui est facturable et des joies les plus normales des choses. Vous voyez que tout s'expérimente maintenant à coup de billets ou à coup de virtualisation, d'applications et tout ça. La déshumanisation aussi, vous la sentez quand vous avez le rejet parce que vous n'êtes pas coiffé, millimétré ou dans un consortium de VIP, après, peut-être que moi, j'exagère dans un sens où mon environnement est assez superficiel. Donc forcément, je vais décrire là-dessus. J'ai ma zone de confort qui est décrire quelque chose de cynique, de pessimiste et de chaotique puisque j'évolue dans un contexte assez délicat. Ce qui fait que je vais avoir plus facilement facilité à retranscrire de l'horreur et de l'épouvante que retranscrire de la nathaline à la France 2. Vous faites également le récit d'une humanité qui a tendance à se perdre peu à peu. Qu'est-ce qui vous a poussé à dénoncer votre incompréhension du monde à travers vos livres ? Déjà, le fait que moi, je me sens incompris. Je me sens incompris et c'est vrai que j'ai du mal des fois à communiquer avec le reste des personnes, même avec certains amis, même des amis à moi qui ne sont pas encore rodés à tout comprendre chez moi. Donc c'est vrai que j'essaye vaguement avec mes propres moyens de me faire comprendre mais l'incompréhension fait que vous êtes vraiment perdu et forcément, c'est plus facile d'être dans l'hostilité et dans l'attaque parce que je vois de l'hostilité et de l'attaque autour. Morsure d'amour, c'est un livre très intime et pourtant très accessible. Parmi les nombreux livres 17, je crois que vous avez écrit... Non, le 18, l'enfermement, c'est le 18e. Vous avez écrit, c'est celui où vous êtes libré le plus finalement ? Dans Morsure d'amour ? Oui. Dans Morsure d'amour, j'ai quand même bien exposé le côté cauchemardesque et épouvantable parce que j'avais les émotions encore très à vif. J'ai une anecdote là-dessus que j'ai expliquée dans l'interview que j'ai fait avec Sandrine Turquie que j'ai mis dans l'enfermement. Tellement j'étais à vif avec ces trucs de mascarade et de machin qu'à force, les flics m'emmerdaient en me disant « Ouais, le masque, machin, ça ». Ils m'ont dit « T'as qu'à y dessous tout à l'ailleur, barre-toi ». Je suis allé aux urgences, je me suis mis à poil. J'ai dit « Venez m'enculer, bande de sales nazis. 20 ans que vous attendez, l'un d'un des prêtres ». Voilà, je sais, c'est pas très glamour, mais bon. Et puis évidemment, j'ai passé l'année aux urgences. Je me mets quand même, même aussi dans plein de trucs, quand je fais mes bouquins, je me mets aussi en danger. Justement, votre écriture, elle est très particulière et elle oblige parfois le lecteur à lâcher prise avec le rationnel. C'est un peu ce que vous expliquez. Pourquoi ce choix et quels sont les auteurs qui vous inspirent ? Alors évidemment, en auteur qui m'inspire beaucoup, moi j'aime bien les auteurs du passé aussi, comme Baudelaire, William Blake, Voltaire. Mais après, c'est vrai que j'arrive pas, j'ai un déficit d'attention qui fait que je n'arrive pas à rester concentré dans un gros livre. Mais il y a deux livres que j'ai pratiquement lu en entier quand même, qui étaient bien. C'était un recueil de Palagniuk, qui en anglais, ça s'appelait Strangers at Fiction. Après, il y avait la biographie de Joée Star, qui était bien écrite. Mais sinon, les auteurs qui m'ont marqué, moi ça a été quand même, parce que j'ai pu quand même lire aussi ce qu'ils faisaient à travers l'adaptation des films qu'elle avait elle-même écrite. C'était Anne Rice qui avait écrit Entretien avec un empire. Ça a été une oeuvre majeure dans ma vie, parce que ça a façonné une identité chez moi que j'avais déjà de base. Mais voilà, ce côté à la fois poésie, en même temps, cette immortalité qui n'a pas de sens. Vous avez également collaboré avec des artistes, notamment pour Morsure d'amour. Vous pouvez nous en parler, je sais que ça vous tient à cœur. Oui, parce que c'est un petit plaisir que j'arrive à faire, que j'ai pu transformer en utilité pour faire voyager mes écrits. Alors, il y a un artiste avec qui je connais depuis des années. On a formé un duo qui s'appelle Delbor. Donc, D-H-E-L-B-O-R. Donc, lui, il fait un peu, c'est des voix un peu slam. Et puis moi, je faisais des effets de voix un peu chaotiques et cauchemardesques en anglais. Et en fait, on faisait ça avec nos téléphones. Et donc, il prenait après des instrus sur YouTube et tout ça. Donc, on faisait ces trucs-là. Rien qu'avec nos téléphones, ça nous a aidé à tenir le coup. Et ça faisait aussi un projet artistique. Et puis, j'ai un autre ami qui s'appelle Vanjar, qui a un bandcamp. Qui a travaillé avec vous sur... Oui, il m'a aidé pour la promotion de Morsure d'amour. Et puis, on a fait des morceaux ensemble que j'ai mis sur ma chaîne YouTube. Donc, il avait le projet Dissidence. Après, on a fait deux autres morceaux et on en a d'autres qu'on va faire. Lui aussi, justement, en fait, on est beaucoup d'auteurs et d'artistes. A été underground parce qu'on essaie de mettre tout ce qu'on a dans nos tripes. Et c'est vrai qu'en dehors des merveilleuses personnes d'aujourd'hui qui me reçoivent, c'est extraordinaire. D'habitude, chaque fois... Oui, mais chaque fois que je faisais des têtes de radio, de journaux ou quoi que ça, on me disait, ah non, vous êtes un compte d'auteur, barre-toi, dégage. Donc, c'est un peu compliqué parce que les médias préfèrent recevoir, si vous voulez, des gros mainstreams qui vont, on va dire, assurer du like, des tweets. Et en même temps, ils ont reçu un chèque de l'industrie. Et évidemment, c'est toujours les mêmes Guigui Musso et compagnie qui vont balancer de la naphtaline, évidemment, pour que tout le monde s'endorme. Merci, Vincent. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir. Ça fait la censure. C'est déjà la fin. Ça fait la censure. C'était un plaisir de vous voir sur Sensation. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Morsures d'amour. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et l'application Radio Sensation. Merci.